car elle s'est manifestée la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains. Elle nous apprend à renier l'impiété et le désir de ce monde et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse. En attendant la bienheureuse, espérant et la manifestation de la gloire de notre grand Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous rédimer de tout mal et de purifier un peuple qui soit bien propre et qui se passionne pour les belles œuvres. Alors, est-ce qu'on peut le remettre encore une fois, juste pour qu'on puisse le réintégrer ? C'était parfait Manu, c'est juste comme ça, hop, on le réintègre. Et puis, je pense qu'après les enfants, vous allez, Sinaï, tu prends les enfants, parce que vous allez travailler encore pour la maraude. Si tu veux bien encore nous, on le relire encore une fois. On l'a entendu une première fois. Car elle s'est manifestée la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains. Elle nous apprend à renier l'impité et les désirs de ce monde et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse. En attendant la bienheureuse espérance et manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, « Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous redimer de tout mal et de purifier un peuple qui soit bien propre et qui se passionne pour les belles œuvres. » En fait, merci beaucoup. Et donc, les enfants, je vous encourage à aller avec Sinaï, s'il vous plaît. Merci Sinaï, vraiment, de t'occuper de la suite. Il y avait la formation biblique ce matin de 10 à 10.45. Ça, c'est tous les dimanches de période scolaire. Mais pendant le temps de culte, notamment la prédication, ce n'est pas toujours évident. Il peut y avoir des animations particulières. Et donc là, ils travaillent pour les fameux colis dont tout à l'heure Andréa vous a parlé pour la maraude. Puisque du coup, dans les colis, on met des petites friandises, on met des produits d'hygiène, on met des vêtements pour les personnes qui sont dans la rue. Donc voilà, peut-être un loisir. Mais on met aussi une parole d'encouragement. Donc ça peut être un dessin, ça peut être un verset biblique que les enfants ont fait. Merci. Isabelle aussi, tu y vas, c'est ça ? Et merci aussi à Noël, je l'ai vu partir. Voilà, la lettre de Paul à Tite. Ce que Manou vient de nous lire, chapitre 2, elle contient trois chapitres, la lettre de Tite. Elle fait partie de ce qu'on appelle les lettres pastorales, les épîtres pastorales. C'est des lettres que Paul, il a rédigées à Timothée et à Tite dans la conduite du peuple chrétien. Timothée et Tite, ils sont tous les deux en charge de communauté. Et Paul, qui est leur père spirituel, il les présente comme ses enfants dans la foi bien-aimée. C'est lui qui les a amenés à Christ. Et donc là, de loin, il leur a écrit des lettres à Timothée et à Tite en leur disant, voilà comment vous devez enseigner, ce que vous devez apporter au peuple. Il les a formés déjà. Ils ont suivi Timothée et Tite, ils ont suivi Paul dans ses voyages missionnaires, pas dans tous, mais en tout cas, ils ont été présents avec Paul. Ils ont cheminé avec lui, ils ont entendu l'enseignement de Paul, ils ont vu que l'enseignement de Paul, il était bien centré sur Christ, sur la personne de Christ et pas sur lui-même Paul. Même si Christ, il a utilisé Paul de manière particulière, avec son histoire particulière, avec ses délivrances particulières. Et donc, ils ont été témoins de la manière dont Dieu est venu récupérer Paul, lui qui cherchait à tuer les chrétiens. La manière dont Dieu a délivré, a délié Paul de ce qu'il projetait en termes de mauvaise radicalité, il vivait un djihad, Paul. Il vivait un djihad, il voulait l'extermination des juifs et de ceux qui commençaient à enseigner que Jésus était le Messie tant attendu. Et Timothée et Tite, donc ils ont cheminé pendant de longs mois, pendant de longues années avec Paul et ils ont bien vu que l'enseignement de Paul, l'objectif, il n'est pas de dire Paul c'est le meilleur, Paul c'est le roi, Paul c'est lui le Messie. Mais ils ont bien vu que le centre de la parole de Paul, de l'enseignement de Paul, c'est Jésus-Christ. Et l'œuvre de Jésus-Christ, ce que Christ a accompli. Et ces deux enfants de Paul, ces deux disciples de Jésus, on pourrait presque dire disciples de Paul, alors c'est un peu difficile à dire ça, ça peut être tendancieux, ça peut être mal compris. Mais ces deux accompagnants de Paul, qui sont plus jeunes que lui, du coup ils vont avoir une charge, une responsabilité. Les deux, j'en suis convaincu à 1000%, ils ne se sont pas sentis capables d'être responsables de communautés. De la même manière, sœurs et frères, que vous, si Dieu vous appelle à un ministère particulier, il y a de fortes chances que vous commenciez en disant, j'en suis pas capable. En particulier, je parle de ministère, de l'église, de la conduite spirituelle des autres, de l'accompagnement spirituel de frères et de sœurs. Vous allez dire plein de raisons, je connais pas assez bien la Bible, je prie pas assez, je suis pas assez exemplaire, il y a trop de choses qui font que je suis pas un modèle pour les autres. Alors, vous voyez, vous me connaissez la plupart, je parle un petit peu de moi là, de cette manière de freiner, mais je pense que la majorité d'entre vous réagirait un petit peu pareil quand ils entendent un appel à un ministère particulier. Et Timothée et Tite, malgré le fait qu'ils ont cheminé avec Paul, ils sont pas toujours sûrs d'eux. Et Paul, il va écrire, alors là, c'est trois lettres, c'est trois épîtres pastorales, il y en a certainement d'autres encore qu'il a écrites qu'on n'a pas. Il va écrire ces lettres-là pour les encourager et en même temps redire c'est quoi le centre. Quel est l'essentiel de ce qui doit être enseigné au peuple dont ils ont la charge. Pourquoi est-ce que Paul, il fait ça ? C'est parce qu'on a beau avoir entendu Jésus-Christ est mort pour moi, on a beau l'avoir entendu, ça met beaucoup de temps à être intégré. Et même quand c'est intégré, le monde tout entier autour de nous va nous perturber dans ce que ça signifie fortement, concrètement. Jésus-Christ est mort pour moi. Et on doit se rappeler sans cesse. Donc là, Tite doit se souvenir de ce qui s'est passé à la croix. Et il doit s'en souvenir pour lui-même et il doit s'en souvenir pour la conduite de l'Assemblée. D'accord ? Là, c'est quelques versets, vous avez vu, c'est très court, c'est le centre. Dans ces quelques versets, Paul, il va parler du passé, il va parler du présent et il va parler du futur. Première chose, Paul parle du passé. Elle s'est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains. Vous connaissez bien le passé composé, elle s'est manifestée. L'action, elle a été réalisée. Cette grâce de Dieu s'est manifestée. Ce qui est intéressant, c'est que la manifestation, d'une part, c'est dans le passé, à vous, à qui je m'adresse. Alors, nous, en plus, on est encore plus éloignés dans le temps que Tite et que la communauté dont Tite s'occupe. Nous, on est des milliers d'années après, mais c'est passé. Ça s'est vraiment réalisé. Et Paul, il redit comme ça avec certitude, elle s'est manifestée. Et ce qui est intéressant dans ce terme de manifestation, c'est le mot qui a donné épiphanie. Début janvier, on va fêter l'épiphanie avec la galette des rois, etc. C'est qu'il y a quelque chose de très visible. Il y a quelque chose de très visible, très incarné, excusez-moi pour le gros mot. Mais voilà, quelque chose qui est là, devant les yeux. Et Paul, il nous dit, c'est une réalité. Ça s'est vraiment passé. La grâce de Dieu s'est vraiment manifestée. Vous avez vu, il ne parle pas de Jésus, là. Il dit, la grâce de Dieu s'est vraiment manifestée. Dans le temps, à tel point que, hier, je jouais avec les enfants pendant la soirée Alpha, la Saint-Esprit. Et on a joué à un jeu qui s'appelle Timeline. On a des cartes avec des inventions. Et on doit les placer sur une courbe du temps. Et on doit dire si cette invention, elle a été imaginée avant, après, au milieu, sur la courbe. Vous comprenez un petit peu le système ? Et donc, plus il y a d'inventions qui sont placées sur cette courbe, plus c'est difficile. Est-ce que c'était entre 1750 et 1820 ? Ou est-ce que c'est au-dessus de 1820 ? Ou est-ce que c'est avant ? Les caractères calligraphiques chinois, voilà, moi j'ai découvert quand c'était, par rapport à l'écriture de la pierre de rosette, etc. Et donc, on a joué à ce jeu. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que la frise chronologique, eh bien, elle a un point central qui fait qu'on a tout le temps, devant les yeux, Jésus-Christ. Il s'est manifesté. La grâce de Dieu s'est manifestée. Il y a un point donné. L'épreuve d'histoire, on est dans une nouvelle ère. Et on ne peut pas changer quoi que ce soit là-dessus. On est aujourd'hui, même si on va dire, on va changer le calendrier, maintenant il y a une révolution et désormais on prend un nouveau calendrier. Il y a un point donné dans l'histoire. Ici est né, à tel moment est né, Jésus-Christ. Fils du Dieu vivant. C'est un événement. Et je vous ai dit là, ce qui est intéressant, c'est que Paul, il ne parle pas de Jésus là, dans le premier verset qu'on a lu. Il dit la grâce de Dieu. Et en même temps, si vous êtes chrétien, vous le savez que la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. En Jésus est personnifié la grâce de Dieu, le cadeau de Dieu. Et quand on fait grâce, quand on fait un roi, comme le Dieu unique, le créateur, votre créateur, quand il fait grâce, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui n'était pas tout à fait juste. Alors Manou, elle a un petit peu, elle a eu du mal avec un mot qui est vrai, qui n'est pas dans notre vocabulaire habituel. Le mot rédimer, le verbe rédimer. Ça, c'est le dernier verset qu'elle nous a lu. Et justement, là, on parle de Jésus. par Jésus, il y a eu ce verbe rédimer. Alors ça veut dire quoi rédimer ? Ça veut dire racheter. Ça veut dire racheter. Ça donne un nom aussi que vous connaissez. C'est le mot rédemption. Par Jésus, Dieu a racheté, il a offert la rédemption. Et Jésus, paf, il est sur notre frise chronologique. En zéro. Même si après, il y a des discussions, est-ce qu'il est vraiment en zéro ou pas ? On s'en fout, c'est sur notre frise chronologique. Paf ! Il y a une manifestation. C'est visible. Et donc, il y a un rachat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une dette. Si vous allez faire vos courses, vous allez chez le boulanger, vous prenez la baguette, vous avez une dette envers votre boulanger. Donc, normalement, vous payez votre dette tout de suite. Vous sortez la carte bleue ou vous payez en cash ou le téléphone. Mais, vous avez une dette. Généralement, on la paye tout de suite. Du coup, c'est quoi notre dette ? Je vous pose la question, c'est quoi notre dette ? Si Jésus, il a manifesté la grâce de Dieu. Si Jésus, il est venu sur terre à un moment donné, il est la manifestation de la grâce de Dieu et qu'il a rédimé pour tous, qu'il a payé pour tous, qu'il a racheté pour tous. quelle est la dette ? Le péché ? La mort ? Mais du coup, si Jésus, il est intervenu, c'est qu'il y avait quelque chose. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Ça veut dire quoi la mort ? Ça veut dire quoi le péché ? La séparation ? Ça se manifeste comment la séparation ? La condamnation ? Oui, du coup. Quand vous offrez des règles dans votre maison, moi, dans ma maison, on enlève les chaussures quand on rentre dans la maison. Et si ça ne va pas, si je viens avec mes chaussures toutes crottées dans la maison, Isabelle, elle n'est pas très contente. La désobéissance. Notre créateur, il a produit un monde et vous avez souvent entendu, je pense, en église, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu, il a fixé un ordre. Le monde, il ne fonctionne pas n'importe comment. Même si ça nous paraît des fois très bizarre, le monde ne fonctionne pas n'importe comment. et tu ne fonctionnes pas n'importe comment. Si tu as mal à la tête, peut-être que ton corps, il essaye de dire quelque chose sur ce qui se passe, je ne sais pas, en termes de maladie, par exemple. et il essaye d'alerter. Si tu as de la fièvre, tu ne fonctionnes pas n'importe comment. Et pourtant, si votre ventre, il gargouille, concrètement, c'est qu'il vous dit, il faut me nourrir. tu ne fonctionnes pas n'importe comment. Et nous, on a tendance à dire, ouais, c'est bon. Mon esprit, mon intelligence, je choisis ce que je veux. C'est moi, le big boss. Si je ne veux pas manger, si je veux maltraiter mon corps, je peux maltraiter mon corps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de jeûne ou maltraiter de temps en temps ou traiter durement son corps. C'est pas ça mon propos. Mais des fois, on essaye juste avec notre propre intelligence d'en faire qu'à notre tête. Souvent, les enfants, ils me reprennent quand on traverse la rue Castor. Parce qu'il y a un feu piéton. Et souvent, ils me reprennent parce que je n'attends jamais que le feu piéton soit vert. Et pourtant, Alain me fligueur il y a quelques années, il me reprenait aussi, il m'avait repris aussi sur ce feu-là. Donc ça met du temps. Ça met du temps à travailler. Et j'ai beau savoir qu'il y a ce piéton qui est rouge et qui me dit Arnaud ne passe pas. et bien je le fais. Je me dis allez, c'est bon, il n'y a pas de voiture. Mais tu influences les autres. Qu'est-ce que tu montres à tes enfants ? Ou si tu n'es pas avec tes enfants, qu'est-ce que tu montres aux autres ? Que tu peux faire n'importe quoi ? Que tu es au-dessus des règles ? Dieu, il a posé un ordre dans ce monde et nous, avec notre arrogance, avec notre orgueil, on dit hop, moi je sais mieux que Dieu. On va dans le mur. Mais on va dans le mur pour nous-mêmes, bon, au pire c'est la mort pour nous, mais on va dans le mur pour les autres aussi. Dieu, il a posé une manière d'utiliser son corps, d'utiliser son âme, d'utiliser son esprit et nous, consciemment et encore plus inconsciemment, on ne respecte pas ces règles. Là, j'ai écouté un podcast dernièrement sur choses à savoir santé où ils expliquent les méfaits d'une femme qui est enceinte qui prend du cannabis, qui fume des joints, les méfaits sur la croissance de l'enfant qu'elle porte. Parce qu'il y a eu des recherches qui viennent de sortir dans une revue de science. Et c'est terrible. Et les femmes, vous le savez bien, quand vous étiez enceinte, si vous avez été enceinte, eh bien, on dit il ne faut pas boire d'alcool par exemple parce que ça a un effet. sur le bébé. Mais aujourd'hui, parmi tous les jeunes qui fument du cannabis, c'est une habitude, c'est facile de fumer du cannabis. Concrètement, on est en train de boire des cerveaux de bébé. Dieu pose des règles et nous, on passe notre temps à enfreindre les règles. si je rentre dans ma maison avec mes chaussures toutes crottées, eh bien, il y a un risque, c'est que Isabelle vienne me faire une remarque. et il y a un risque, c'est qu'elle me dise c'est à toi de laver. Et donc, il y a un risque, finalement, alors que j'avais gardé mes chaussures pour aller vite chercher un truc dans le salon, eh bien, que je perde beaucoup de temps ensuite à refaire le ménage. Or, Jésus, il a racheté la dette qu'on avait. On a parlé de péché. On s'est obstiné à ne pas suivre les règles de Dieu, mais Jésus, une fois, une fois pour toutes, il a manifesté la grâce de Dieu. Donc ça, c'est le premier élément essentiel de l'enseignement de Paul, ce qu'il redit à Tite pour qu'il le redise à l'Assemblée. Est-ce que nous, on réentend encore aujourd'hui ? Dieu a été la manifestation de la grâce de Dieu et ça, c'est fait. Votre dette a complètement été rachetée. Vous ne devez plus rien. La conséquence de la dette, nous dit, la conséquence du péché, nous dit Paul, c'est la mort, là, il n'y a plus le péché, il a été racheté. Donc, premier élément, vous n'êtes plus sous l'emprise de la mort. La mort, elle a plus, et je pleure avec ceux qui pleurent, un être cher, quand on vient d'avoir un décès. Mais la mort, par Christ, elle est vaincue. Entièrement. Mort, où est ta victoire ? Mort, où est ton aiguillon ? Ça, c'est fait, c'est le passé. Passé composé, Dieu a manifesté, épiphanie, tac, c'est terminé. Maintenant, Paul, il dit à Tite, OK, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est le verset suivant. Elle nous apprend, la grâce, elle nous apprend à renier l'impiété et les désirs de ce monde et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse. La grâce de Dieu, ça, c'est important pour le temps présent. Qu'est-ce qu'elle fait ? On pourrait dire, ouais, Jésus, il est monté au ciel, il a fait son acte là en l'an 30 à peu près, il a sauvé du péché et c'est bon, tout est accompli, voilà. On l'a entendu tout à l'heure, tout est accompli, l'a redit sur la croix, ça y est. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, Paul, il dit à Tite, cette grâce-là, elle continue à travailler en nous pour le temps présent. Je ne vous abandonne pas. Malgré l'ascension de Jésus, il est à vos côtés. Et il est là pour vous aider à ne pas rentrer dans un, une négation de votre foi, une négation de la confiance en Dieu. Parce qu'en fait, on est tous là-dessus sur les mêmes combats. À se dire, allez, c'est bon, je vais m'en sortir, je fais une petite prière vite fait, c'est bon, mais après, hop, je compte sur mes forces, je compte sur mes dollars sur mon compte en banque ou mes bitcoins. Comme on n'a pas beaucoup d'euros sur nos comptes, c'est pour ça que je dis Z-Woods-Money. Et Paul nous dit, Jésus, il continue encore à être là pour éviter qu'on rentre dans une impiété, qu'on se mette à renier ce qui nous lie les uns aux autres et qui nous relie à Dieu. De rentrer dans une méfiance, dans une insoumission à la religion, au bon sens du terme, en religion, pas juste dans des pratiques de rite. On va dire, ouais, c'est bon, hop, l'église, j'en ai pas besoin, la Bible, j'en ai pas besoin, c'est bon, j'ai une connexion directe, moi j'ai le téléphone de Jésus, c'est bon, j'ai pas besoin de la Bible. Et on a tous cette tendance-là à galérer. Il y a des fois, on a le feu, et il y a des fois, on a le feu pour faire une heure de sport, on a le feu pour regarder une heure de Netflix, ça, il n'y a pas de problème, mais pour cinq minutes de Bible, on galère, les yeux, ils ferment tout seuls. Mais la grâce, elle est encore agissante. Christ, il ne vous abandonne pas, il a agi dans le passé, ça c'est une manifestation réelle, ça c'est fait. Vous n'êtes plus endetté envers votre Créateur. Il n'y a plus de dette. Mais maintenant, aujourd'hui, il continue à agir en vous, pour vous aider à lutter contre vos penchants mauvais, parce qu'en fait, le diable et le péché, il continue encore à essayer de nous empêcher d'être à l'écoute de Dieu. Pondérance. Justesse. Piété. Ce n'est pas facile. Dans une société de surconsommation, on avait le Black Friday. Qui est-ce qui a acheté au Black Friday ? Moi, j'ai acheté au Black Friday. J'ai profité de bonnes offres du Black Friday. Je ne sais pas si j'étais dans la pondérance. En tout cas, la banque postale, je pense que je vais recevoir des e-mails en me disant là, vous avez trop vidé le compte. Et pourtant, Paul dit à Tite, et il nous le dit à nous, la grâce de Dieu, elle est aussi agissante là pour t'apprendre à de la pondérance. Dans tes propos avec ton prochain aussi. Moi, j'ai envie de dire à Ouela, allez Ouela, viens, on va lire la Bible ensemble, tous les jours, on va prier, le matin, avant que tu aies les enfants qui arrivent à la maison avec Andréa, on se fait un zoom à 6h du mat', etc. Sois pondérant avec ta sœur. Sois pieux, sois juste. Fais preuve un peu de pondérance, en général, avec tous les autres. Donc avec les biens matériels, mais aussi avec les autres. Sois patient. Sois patient. Bien sûr qu'on aimerait bien que tous les autres y soient à notre niveau de maturité spirituelle. Mais et moi ? Est-ce que je ne peux pas aspirer à un niveau de maturité spirituelle comme les autres ? Au lieu de m'en orgueillir, sois pondérant. Donc ça, c'est pour le présent. Christ, il agit. Il ne nous abandonne pas. Et puis, Paul parle du futur. Et ça, c'est aussi précieux. C'est-à-dire que si Jésus, il a agi dans le passé, qui nous délivre. Merci, c'est parfait. Si Jésus, il a agi dans le passé, qui nous a racheté de la mort, s'il nous accompagne encore au présent pour essayer d'avoir une vie sobre, équilibrée, sainte, c'est en vue de l'avenir et de la bienheureuse espérance et de la manifestation de la totale gloire de Dieu. C'est intéressant, quand la première lecture de Manou, je ne sais pas si vous avez entendu, mais elle n'a pas lu Dieu. Elle a dit, notre grand Seigneur est sauveur Jésus-Christ. Et après, à la deuxième lecture, elle a dit, Dieu est sauveur. Et c'est intéressant, parce que, oui, Dieu est Seigneur. Il est mon Seigneur. Il n'est pas juste un Dieu éloigné, il est mon Seigneur. Celui qui va régner dans ma vie. Il est mon roi, il est mon maître. Il est celui qui me dirige. Et donc, c'était beau, quand Manou, elle a lu Seigneur au lieu de dire Dieu. Elle l'a dit de manière machinale, évidemment. Mais j'ai trouvé ça magnifique. Et ce qui est extraordinaire dans cette épître de Paul à Tite, c'est que c'est qui le grand Dieu Seigneur et sauveur ? C'est Jésus-Christ. Quand on dit, ouais, Jésus, il est juste fils de Dieu. Jésus, il n'est pas Dieu. C'est un prophète. Non, non, Paul, il dit, le grand Dieu Seigneur sauveur, c'est Jésus-Christ. Et il va venir dans la pleine gloire. Ça aussi, c'est une certitude. On ne sait pas quand, c'est dans le futur. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir de l'espérance parce que ce n'est pas encore là tout de suite, aujourd'hui. Enfin, peut-être que ce sera aujourd'hui, mais espérons jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Jésus nous dit dans l'Apocalypse qu'il est l'alpha et l'oméga, le début, la fin. Là, on découvre avec Paul dans cette lettre à Tite, Jésus, il est accompli dans le passé, il est accompli dans le présent et il accomplira dans le futur. Il ne vous abandonne pas. Quel que soit ce que vous êtes en train de traverser, s'il vous a racheté dans le passé il y a 2000 ans, ce n'est pas pour vous laisser périr. Si vous allez place Saint-Maclou, il y a les fouilles archéologiques, on peut voir les squelettes, des squelettes qui ont déjà plusieurs siècles, il y en a qui datent du XIVe siècle et qui sont là, place Saint-Maclou. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour vous laisser comme des moins que rien ensuite aller à la mort. Il vous a racheté de tout votre péché, de toute votre faiblesse et il agit en vous. Laissez juste le Saint-Esprit pour continuer de vous tailler. Soyez patient. Patient envers Dieu, patient envers les autres et puis patient envers vous-même. Bien sûr qu'on chute. Bien sûr qu'on chute. Mais, en tout cas, là je vous avoue que je parle pour moi-même, mais peut-être que ça parle à quelqu'un. sois patient avec toi. Fais confiance à Dieu. Il va continuer son travail de sanctification de ton esprit, de ton âme et de ton corps. que celui qui a des oreilles pour entendre-t-il entendre la parole donnée à l'Église. Amen. Amen. Sous-titrage FR ?